Production, mon oncle. Est-ce que c'est réellement arrivé? Ça fait si longtemps. Dans les années 50. Dans une petite salle de danse appelée le Balmusette. Qui était un petit peu à l'extérieur du village de Saint-Amboise. Un petit village excentrique. Au Saguenay, ce royaume sans roi. Ce dimanche soir de carême-là, les jeunes faisaient la fête au Balmusette. On dansait, on buvait malgré l'interdiction du curé qui avait parlé le matin même à la grand-messe de péché mortel, de vice. Un peu pour narguer le curé. On faisait la fête. Vers les 10 heures est arrivé dans la salle de danse un homme que personne ne connaissait. Tout de noir vêtu. Il demanda à la petite Marie Marie d'une soeur pour danser. Il l'accepta, mais il avait des craintes. Quelques instants plus tard, chose inhabituelle pour un soir de mars, puisqu'on n'était pas dans la période du carême, il se mit à pleuvoir, à tonner, avec des éclairs. et soudain, craque! L'électricité disparaît. La salle tombe dans la noirceur. Le jant cri, on aurait dit, le Titanic est en train de couler. Oups! Quelques instants plus tard, la lumière revint. Et alors là, horreur! Qu'est-ce qu'on voit au milieu de la place de la petite Marie à genoux, en train de dire son « Je vous salue Marie! » « Je vous salue Marie, pleine de grâce! » « Priez pour nous, pécheurs! » C'est depuis ce temps-là que circule la légende du diable qui est allé aux Balmusettes à Sainte-Ambroise pour voler une arme. Inutile de dire que dans les semaines qui ont suivi, le business du curé a connu une augmentation de son chiffre d'affaires. Les mécréants étaient de retour à la grand-messe et c'en était fini du Balmusette. Mes bien chers frères, en ce dimanche du carême, repentez-vous!